Si un visage au très fin est généralement plus attrayant, pourquoi est-ce que nous utilisons l'acide hyaluronique pour remplir un visage ? Surtout quand on voit certaines célébrités qui ont abusé des injections. Côté embellissement, je vous laisse juger. Serait-il possible d'avoir une autre vision des choses où on injecterait moins, mais on embellirait plus ? Car si l'acide hyaluronique peut nuire à votre beauté, il peut aussi augmenter votre attractivité. Nous allons découvrir dans cette vidéo s'il est possible de réaliser des injections d'acide hyaluronique pour embellir, rajeunir ou même vous rendre photogénique. Généralement, les visages plus fins présentent des contours plus saillants et sont plus attrayants que les visages ronds. Regardons ensemble quelques célébrités qui ont pris du poids afin d'illustrer notre propos. Notre premier exemple est Christian Bell. Nous pouvons le voir dans son rôle dans Batman. On peut constater qu'il est très en forme, qu'il a un visage mince, mais ensuite il a pris beaucoup de poids pour son rôle de Dick Cheney dans le film Vice. On peut constater qu'il a perdu toute la définition de son visage qui est devenu rond. Il a perdu la définition de ses pommettes et la ligne de son ovale est cassée. Maintenant, regardons Charlize Theron qui est magnifique. Elle a aussi joué dans différents rôles, notamment dans Monster où elle a pris beaucoup de poids. On peut constater que son visage est devenu trop rond et elle a perdu aussi en définition des pommettes. Maintenant, voyons aussi l'évolution dans le temps de Charlize Theron. On peut voir qu'à 20 ans, son visage est beaucoup plus rond qu'à la trentaine ou à la quarantaine et que les contours de son visage se sont mieux définis avec le temps. Il s'agit de l'évolution normale d'un visage et en aucun cas les conséquences de la médecine ou de la chirurgie esthétique. C'est pour cela que certains patients me disent qu'ils se trouvent plus beau à la trentaine qu'à la vingtaine, que leur visage était trop rond avec notamment une mauvaise définition des pommettes. Voyons ensemble une autre actrice que l'on peut suivre de la vingtaine à la quarantaine. Il s'agit de Jennifer Connelly. Je pense qu'il s'agit d'une superbe actrice et vu qu'elle a fait pas mal de films, on va pouvoir revenir en arrière et voir comment elle était avant. On peut voir que son visage était bien plus rond avant quand elle était plus jeune, mais qu'en vieillissant, avec la perte naturelle de la graisse qui se produit à la trentaine, on peut remarquer une meilleure définition des contours de son visage, notamment des pommettes et de la mâchoire. Il est vrai que pour avoir un visage avec de jolies courbes et une bonne définition des pommettes ou de la mâchoire, il ne faut pas avoir trop d'épaisseur de graisse en regard de l'os maxillaire ou de l'os mandibulaire, mais inutile de vouloir perdre massivement du poids afin d'infiner son visage. Sinon les tempes, les yeux et les joues vont se creuser et votre attractivité va diminuer en vous donnant un air malade. Personnellement, je n'utilise jamais l'acide hyaluronique pour une augmentation globale du visage. Cela n'est pas vraiment efficace. Si vous êtes trop maigre, il est beaucoup plus efficace de revenir à un poids normal. Cela ne vous coûtera pas en centimes et ce sera plus simple. Donc si un visage plus fin semble plus attractif, pourquoi utiliser l'acide hyaluronique pour remplir un visage ? En fait, l'intérêt des injections est ailleurs. Il ne s'agit pas de remplir pour remplir, mais d'améliorer la répartition des volumes et créer des contours plus purs. Maintenant, nous allons voir comment les injections d'acide hyaluronique peuvent vous embellir ou vous rajeunir. Et à la fin de cette vidéo, nous allons voir comment l'acide hyaluronique peut vous rendre plus photogénique. Maintenant, faisons un bref rappel entre deux approches distinctes des injections d'acide hyaluronique. Le rajeunissement et l'embellissement. Lors d'un rajeunissement, on va redonner au visage le volume qu'il a perdu, alors que lors d'un embellissement, on va donner au visage des caractéristiques qu'il n'a jamais eues. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'intérêt de l'acide hyaluronique dans l'embellissement. Il s'agit essentiellement d'améliorer les proportions du visage. Par exemple, si vous avez un menton en retrait par rapport au reste du visage, cela peut faussement donner l'impression que vous manquez de caractère. Et dans ce cas, une injection d'acide hyaluronique va permettre d'harmoniser le profil en augmentant la projection du menton. Les médecins se servent de la ligne de Ricketts pour créer un profil harmonieux. Si vous avez une bosse sur le nez, la rhinoplastie médicale est aussi une bonne solution pour la faire disparaître. Si vous avez une hypotrophie des lèvres, une augmentation du volume des lèvres harmonieuse est possible, à condition de respecter les critères d'anatomie apostique lors de l'injection. Ces critères, je les expose dans une vidéo dédiée à l'augmentation du volume des lèvres. Si on est dans le cas où on veut mieux définir les pommettes, on peut le faire à condition d'utiliser un acide hyaluronique très ferme, qui va être capable de projeter la peau en regard de l'os maxillaire, mais surtout pas un acide souple qui ne va faire qu'alourdir le visage. Un des critères de l'anatomie artistique du tiers moyen du visage est la ligne Doji. Il s'agit d'une courbe à double concavité qui permet de créer l'harmonie du visage et de déterminer si on a besoin d'injection au niveau des pommettes. Comme nous l'avons vu précédemment, tout est une question de tact et de mesure. Il ne faut surtout pas réaliser une grande injection globale à l'acide hyaluronique qui va arrondir les visages, mais il faut réaliser des injections précises et ciblées. Le but n'est pas d'injecter beaucoup, mais de bien injecter. Dans le cadre d'un rajeunissement, je vais vous donner mes conseils de la vingtaine à la cinquantaine. A 20 ans, bien entendu, aucune injection d'acide hyaluronique est nécessaire dans le cadre d'un rajeunissement. Mais par contre, le vieillissement commence essentiellement au niveau de la peau. Si vous souhaitez avoir une belle peau, j'ai réalisé justement une vidéo à ce sujet. Si vous avez la trentaine ou la quarantaine, nous avons vu précédemment que la graisse de votre visage a légèrement diminué. Cela a eu deux conséquences. D'une part, votre visage s'est affiné, ce qui a pu augmenter votre attractivité en créant une meilleure définition des contours du visage. Cependant, la mauvaise nouvelle, c'est que la peau de votre visage s'est très légèrement détendue. Mon conseil, c'est de ne surtout pas succomber à la tentation de réaliser des injections massives pour retendre la peau. On a vu les conséquences au début de cette vidéo. Mais plutôt de réaliser quelques injections ciblées au niveau des scions nasogéniens, des pommettes, des tempes ou de la rite de l'amertume. Tout cela avec un minimum de volume. Une seringue ou deux, pas plus. L'objectif est de gommer les premiers signes de vieillissement avant qu'ils ne soient trop tard. Il est en effet beaucoup plus facile de traiter les défauts débutants qu'un visage très marqué par le temps. A 50 ans, une résorption lanceuse commence ainsi qu'une fonte graisseuse plus marquée. On peut réaliser des injections acides hyaluroniques plus régulièrement pour améliorer le visage. Mais il peut aussi être utile de prendre quelques kilos. En effet, l'augmentation de volume de graisse superficielle va retendre la peau et va augmenter aussi son hydratation. Sous l'influence des réseaux sociaux, l'importance de la photogémie s'est accrue. Et si certaines personnes sont plus photogéniques que d'autres, c'est en raison de leur capacité naturelle de leur visage à capter la lumière. Il est possible de rendre un visage plus photogénique avec les injections d'acides hyaluroniques en s'inspirant directement des techniques de maquillage type contouring qui mettent en évidence ou estompent certains reliefs du visage. Au niveau d'un visage, il y a des zones creuses qui absorbent la lumière, qui créent de l'ombre et des zones convexes qui attirent la lumière et deviennent plus lumineuses. Comme on peut le voir sur cette femme, les points lumineux du visage sont le nez, le front, la partie externe des pommettes, la partie haute du menton et la queue du sourcil. Le principe est que l'on va accentuer l'accroche de la lumière en créant des convexités sur des points bien précis comme la partie externe des pommettes, la queue du sourcil ou le nez. Et gommer les ombres en diminuant les creux au niveau du sillon nasogénien ou des rides de l'amerture. La capacité d'un visage à capter la lumière participe grandement à le rendre photogénique. Ces principes sont utilisés par les techniques de maquillage mais aussi par les filtres des réseaux sociaux. Sur cette photo, on peut voir comment le comblement des scions nasogéniens a diminué l'ombre située à ce niveau. Et sur cette photo, on voit comment une injection des pommettes a permis de créer un point d'accroche lumineux. La bonne nouvelle, c'est que pour atténuer les premiers signes du vieillissement ou travailler sur l'ombre et la lumière, très peu de quantité d'acide hyaluronique est nécessaire, une à deux seringues maximum. Comme on a vu précédemment, le naturel avant tout. Pour conclure, les injections d'acide hyaluronique permettent d'embellir ou de rajeunir ou de rendre votre visage encore plus photogénique. Mais il ne faut surtout pas en abuser au risque de déformer votre visage.